bienvenue à toutes et à tous sur canalmarac dans cette nouvelle vidéo veillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à appliquer plus de vidéos bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une extraordinaire application qui dispose de plusieurs fonctionnalités si vous ne savez pas comment protéger vos données personnelles si vous installez de nombreuses applications de sources si votre appareil fonctionne lentement ou ne fonctionne pas bien si votre appareil est plein et il faut libérer l'espace de stockage et dernièrement si vous souhaitez limiter l'accès à certaines applications ça veut dire faire des applications cette application normalement est conçu pour vous pour l'installer le lien vous trouverez sur mon site et le lien des sites et dans la description en bas de cette vidéo c'est security defender à la pour mission principale la protection antiviris en temps réel pour défendre la sécurité de votre téléphone android et aussi la protection des données personnelles et dernièrement le nettoyage des fichiers résiduels et inutiles pour libérer l'espace de stockage une fois installé on va donc y accéder ça c'est de la publicité donc on touche ferme et pour dépasser alors vous allez venir ici et toucher open now vous allez toucher ici autoriser voilà l'application comment elle se présente vous remarquez il y a ici un risque alors pour savoir de quoi s'agit-il il faut toucher ici scan là donc l'application scan toutes les applications installées sur l'appareil application par application les applications système et aussi les applications utilisateurs toutes sont scannées une paille pour détecter donc le risque voilà le scan est à 100% là donc on a un danger danger qui est wifi risque alerte pour résoudre ce problème c'est très simple il suffit de venir ici et toucher résolvoir sélecté voilà maintenant le problème est résolu alors comme vous remarquez avant c'était ici risque maintenant save sur vous pouvez répéter le scan pour s'assurer que vraiment votre téléphone est sain et sauf alors ici on a le storage clean là cette fonction est toute cette option permet de nettoyer les fichiers résidiels et les fichiers inutiles pour libérer l'espace de stockage pour ce faire on touche ici tout simplement clé on va autoriser la première fois alors pour cet exemple ce téléphone je ne l'utilise pas beaucoup donc j'ai gagné 41,2 méga octets ça veut dire des fichiers résidiels et inutiles ont été supprimés qui occupaient 41,2 méga octets alors pour votre cas je suis certain vous allez découvrir et des giga ici optimiser la mémoire mais si la mémoire est optimisée à 75% donc on va toucher ici boost pour optimiser la mémoire voilà maintenant la mémoire est optimisée à 64% donc c'est très bien la fonctionnalité upload quand on touche confirmer si vous allez toucher ici pour activer toutes les applications installées sur votre appareil vont apparaître dans cette liste et vous avez ici le cadenas ça veut dire que vous pouvez les verrouiller et déverrouiller vous verrouiller par exemple whatsapp pour que personne ne peut y accéder sauf s'il dispose d'un code youtube donc à votre choix pour verrouiller une application il suffit de cliquer dessus comme ce cas voilà calculatrice voilà et ainsi de suite après vous allez venir ici sur paramètres et toucher et là vous allez toucher ici pour choisir un mot ou deux passes c'est l'expansion type donc vous pouvez la fonctionnalité et message sécurité premièrement vous allez toucher ici pour l'activer vous allez donc donner les autorisations de notification autorisé aussi sécurité défendable autorisé vous allez choisir donc les applications pour lesquelles quand vous allez recevoir des notifications l'application va les cacher c'est même si vous êtes à côté d'autres personnes les notifications ne s'affichent pas pour donc protéger votre vie prévue la notification ne s'affiche seulement dans le cas où vous allez la toucher pour la lire et vous allez le faire quand vous êtes bien sûr seul et que vous êtes loin des autres personnes ici on a color block quand on la touche premièrement on l'autorise dans l'autorisation et voilà et on a ici add number ça veut dire ajouter un nombre ou un contact ça veut dire que les contacts ou les nombres que vous allez ajouter ici ne peuvent pas vous appeler vous allez les mettre bien sûr dans une liste noire parfois il y a des amis même qui nous importe une par des appels répétés dans le cas où vous ne souhaitez pas recevoir un appel même d'un ami ou d'un de vos contacts vous allez toucher ici vous allez être amené vers donc la liste de vos contacts vous allez toucher ici pour sélectionner et après vous allez toucher sur import pour le mettre dans la liste noire où vous pouvez ajouter des numéros ça veut dire que parfois des numéros inconnus vous importe pour les mettre dans la liste noire vous allez toucher ici add number et vous allez donc toucher add et ajouter ici le numéro inconnus qui vous importe pour que la prochaine fois il nous pour rappeler vous contacter par téléphone alors voilà on trouve ici donc les fonctionnent tous les options dont on a parlé et aussi on a ici setting donc on touche setting et dans setting scan use install alors là il faut l'activer ça c'est très important pour que une fois que vous allez installer une nouvelle application donc l'application ou cet antiviris il va analyser l'application et surtout les applications que vous installez à partir des sources inconnues ici aussi wifi et risque alerte c'est un warning notification ou un income wifi connecté alors là vous allez l'activer dans le cas où d'autres personnes vont être connectés à votre wifi vous allez recevoir une notification real time protection alors là il faut l'activer pour la protection en temps réel calling reminder show detail to help you recondition the fraud call when call inconnue dans le cas où vous allez recevoir un appel d'un nombre inconnue donc toutes les informations de ce numéro vont s'afficher alors ça aussi c'est très important à activer donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine fois